waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nianxweepal si vous n'êtes pas abonné à le social vidéo surtout s'abonner abonnez-vous maintenant à tuer la croche et soyez les premiers à regarder notre prochaine vidéo mes frères et soeurs mes frères et soeurs mais que se passe-t-il au juste que se passe-t-il au juste mes frères et soeurs on ne comprend pas nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de la disparition de ces stars est-elle vraiment décédé mais pourquoi est-ce que on nous affiche l'image d'un autre corps qui n'est pas son corps sur les réseaux sociaux et pourquoi jouer avec la disparition de ces stars si elle est décédée vraiment parce que moi je n'y crois pas bon au pire des cas si elle est décédée malheureusement où se trouve son corps actuellement parce que sur les réseaux sociaux un peu partout on entend les gens dire que son corps ne se trouve pas à la morgue et c'est même une des raisons pour lesquelles les gens empêchent le pasteur de prier sur le corps est ce que c'est vrai est ce que c'est faux et qu'est tant des mystères autour de la disparition de ces stars ici une femme qui est hors du pays va nous appeler pour nous donner quelques précisions par rapport à ce qu'elle sait parce que c'est l'information qui vont effectivement nous confirmer si cette star était vraiment dans une loge ou encore une secte qui donne l'autorisation à ces membres de ces sectes là de jouer avec le corps ou de dire qu'il doit prier ou de donner l'autorisation sur l'accès au corps c'est comme si on disait que vous vous êtes entré dans un autre groupe cet insecte dès que vous appartenez à un autre groupe vous devenez un membre de notre famille et vous ne l'appartenez plus à votre famille et c'est signé tout ce qu'il y aura à faire sur votre corps tout ce qu'on doit faire sur votre corps comment on doit vous enterrer ce sera à nous de décider et non à votre famille de décider parce que vous de votre suivant vous appartenez déjà à un autre groupe est ce que c'est réellement comme ça ça doit se passer si vous pensez que c'est de la blague et si c'est de la fré après avoir entendu la révélation de cette femme vous serez même surpris partager cette vidéo et réagissez beaucoup nous voulons savoir réellement ce que vous en pensez peut-être que vous avez des informations qui pour nous aider à régler ce problème là ou cet énigme c'est parti écoutons là je ne comprends pas pourquoi l'argent qui doit donner là on veut on donne pas ça la famille on donne pas ça la famille on va donner ça on va donner ça on va donner ça on n'a pas connaissance à l'afat n'a pas au gouvernement d'accord bonsoir bonsoir ma chérie bonsoir bonsoir j'apprécie beaucoup votre intervention merci je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous c'est que vous dites c'est tellement logique parce que normalement moi je suis gabonaise normalement comment dire les parents ils ont le droit d'aller voir le corps on ne peut pas interdire à une personne d'aller vous à une mère de surcroît d'aller voir le corps de son enfant et surtout normalement à la mort il faut que un parent aille pour identifier le corps de son enfant oui donc par contre par contre c'est que je sais c'est que je sais c'est que si tu fais partie de la sette de pharmasonique et tout à partir de ce moment là les parents n'ont plus là les parents n'ont plus le droit c'est maintenant ceux qui dirigent les sectes là qui s'approprient le corps et vous les parents vous n'avez pas l'air droit parce que c'est l'air d'île ils ont le droit d'aller voir le corps on ne peut pas interdire à une personne d'aller vous à une mère de surcroît d'aller voir le corps de son enfant et surtout normalement à la mort il faut qu'un parent aille pour identifier le corps de son enfant oui donc par contre par contre c'est que je sais c'est que je sais c'est que si tu fais partie de la sette de pharmasonique et tout à partir de ce moment là les parents n'ont plus là les parents n'ont plus le droit c'est maintenant ceux qui dirigent les sectes là qui s'approprient le corps et moi les parents vous n'avez pas l'air droit parce que c'est l'air d'île oui wow mon dieu c'est l'air d'île à eux donc on va attendre jusqu'à la fin jusqu'au 30 au 31 si la maman va avoir droit ou pas c'est là où on pourra savoir c'est réellement notre yorobo il est il faisait partie de la sette ou pas parce que s'il faisait partie de la sette et ben la maman c'est pas elle qui prend les décisions parce que là il avait déjà vendu son âme et c'est sans eux qui ont l'obligation parce que ils ont les rituels à faire non je le parle je le parle en connaissance de cause je suis chrétienne je suis chrétienne mais j'ai eu à côtoyer quand même avant d'être véritablement chrétienne des personnes qui étaient là dedans et qui sont même morts mais c'est comme ça ça s'est passé là vous nous éclairez vous éclairez un peu notre lanterne vraiment et surtout quand quand tu es là dedans quand tu as atteint un certain grade une certaine notoriété et vu que lui déjà il c'est quelqu'un qui avait un âme puissant et tu vois même après là on est en train de savoir s'il est mort vraiment ou pas son âme il avait une âme assez puissant donc par rapport à cette mort là si c'est si ça a été provoqué parce qu'il ne voulait plus rentrer dans leur combine à partir de ce moment il à partir de ce moment ils le retirent parce que tu ne rentres plus tu rends le contrat avec eux donc ils retirent l'âme et ce sont eux maintenant qui le prennent et ils font la pratique avec mon dieu donc si jusqu'à l'habillement jusqu'à l'habillement samedi samedi ou vendredi si tina n'a pas accès c'est à partir de ce moment là là on comprendra vraiment que notre yorobo il faisait partie de leur ok donc c'est juste ça que que je sais c'est bon je voulais un peu intervenir et puis un peu éclairé par rapport à ça parce que c'est un petit que j'aimais beaucoup et jusqu'à présent je n'arrive même pas à dormir je regardais tout dans ses clips de fois même quand il faisait ses claves j'aimais bien commenter donc voilà mais bonne soirée je continue à regarder le direct merci beaucoup je continue à regarder merci merci au revoir au revoir merci pour l'intervention naivin ça aillei à yeleri est qu'est-ce qu'il ya pas mes am tumors au mot ton enfant plein ton enfant a choisi d'appartenir à des coups ont revu'nis juste point pour ton enfants comme ça qu'est ce qu'il veut pas qu'est qu'il y a ? Acceptez-vous cela. Mes frères et sœurs, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Mais l'intervention de ces jeunes femmes, la révélation de ces jeunes femmes par rapport à la connaissance qu'elle sait de ces jeunes chauves, de ces sectes et autres, c'est intéressant. Et effectivement, comme elle l'a dit, c'est la seule chose qui pourra nous permettre de comprendre si cette star avait vraiment un lien avec un couple avec un secte ou pas. Donc, du 30 au 31, nous en saurons plus sur le sujet. Bon, de toute façon, aujourd'hui, demain et après demain, les informations vont venir, venir et venir et venir et venir parce que les gens ne font que parler. Même les gens ne dorment pas. Ils veulent savoir la vérité. C'est pourquoi même nous sommes là. Abonnez-vous à tuer la croche, partagez cette vidéo. Et puis, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a même un live qui a lieu sur Rien Sourbon. C'est une vidéo en mode premium, un peu live. Ça apparaîtra ici, sur le camp ici. Cliquez là-dessus pour regarder cette vidéo. Vous en trouvez même en loyalize sur cette histoire. C'est parti.